Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment déterminer l'énergie potentielle d'un dipôle électrique dans un champ électrique externe. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Déjà, je vais supposer que vous avez quelques notions d'électrodynamique, mais je vais rappeler déjà ce que c'est qu'un dipôle. Un dipôle, c'est, si je prends le modèle le plus simple d'un dipôle, c'est simplement deux charges, par exemple une charge Q et une charge moins Q, séparée par une distance H, avec un vecteur unitaire qui relie moins Q à Q, donc je vais appeler ce vecteur U. Et dans ce cas, le vecteur dipôle va être défini comme le produit de la distance H, la charge Q et le vecteur unitaire U. Voilà, ça c'est la façon intuitive de voir ce que c'est un dipôle. Donc, par exemple, j'ai un dipôle, donc j'ai une charge Q plus et une charge moins Q, donc qui va être moins. J'ai mon dipôle qui peut être représenté par une flèche reliant le moins au plus. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant quand j'applique un champ électrique externe homogène dans l'espace ? Donc, intuitivement, ce dipôle va s'aligner avec le champ électrique. Et ça, ça va être dû au fait qu'on va vouloir minimiser l'énergie potentielle. Et ce que je vais vous prouver dans cette vidéo, c'est que l'énergie potentielle est donnée par moins le produit scalaire du dipôle avec le champ électrique externe. Ainsi, si D est aligné avec E, le produit scalaire D avec E va être maximisé. Et donc, si il y a un signe moins, il va être minimisé. Et c'est ça qu'on veut. Quand on minimise l'énergie, on atteint l'état préféré du système. Donc, c'est l'état qui va être le plus occupé, intuitivement. Bon, après ça, il faut voir des concepts de physique statistique pour voir, selon la température, etc., quel va être l'état qui va être le plus occupé. Et bien, ici, c'est un simple, ce que j'aimerais vous démontrer dans cette vidéo, c'est simplement comment déterminer cette formule. Après, cette formule a des applications, notamment en physique statistique. Alors, je vais rappeler maintenant ce que c'est que la définition d'un dipôle. Dans notre cas, j'avais dit que le dipôle était donné par... Donc, si maintenant, je me fixe des axes, donc je vais fixer un axe X, un axe Y et un axe Z. Et je vais supposer, comme ma charge Q est en A sur 2, EZ, c'est-à-dire à une distance A sur 2 du point X, Y, et que ma charge Q est à une distance A sur 2 en dessous du point X, Y. Donc, je positionne Q en 0, 0, A sur 2, et moins Q en 0, 0, 0, moins A sur 2. Alors, dans ce cas, comme je vous avais dit intuitivement, donc l'exemple le plus simple du dipôle... Après, on va faire l'exemple, enfin, vraiment le cas général, mais déjà, je vais vous démontrer le cas simple. Donc, dans ce cas, on a que l'énergie du dipôle... Enfin, non, pas l'énergie du dipôle, le dipôle est donné par Q fois A fois EZ. C'est ce que je vous avais dit. La charge Q multipliée par la distance entre la charge Q et la charge moins Q, qui est ici A, fois la direction qui relie moins Q à Q, qui est liée ici EZ. Donc, on a vraiment ça. Et l'énergie d'un dipôle, enfin, l'énergie potentielle pour des charges électriques, c'est simplement le produit de la charge en chaque point fois son potentiel électrique. Donc, ça va être la charge Q fois le potentiel électrique en A sur 2, EZ. Plus moins Q, donc ça va être la charge qu'on va mettre en moins A sur 2, EZ, fois Φ de moins A sur 2, EZ. Donc, ça, c'est simplement que, si je veux déterminer l'énergie potentielle de mon système, je multiplie la charge électrique par le potentiel électrique où j'ai placé ma charge. Tout simplement. Maintenant, quel est le potentiel électrique ? Donc, on a supposé que le champ électrique était uniforme. Or, on sait que si le champ électrique est uniforme, puisqu'on a E est égal à moins le gradient de Φ, en fait, on peut l'écrire par composante, ça, si on veut. On a que EX, EY, EZ, soit égal à moins la dérivée de Φ par rapport à X, moins la dérivée de Φ par rapport à Y, moins la dérivée de Φ par rapport à Z. Donc, si EX, EY et EZ sont des constantes, donc ne dépendent pas de X, Y, Z, alors, ça, ça implique que Φ de X est égal à EX, donc moins EX fois X, plus une constante CX. Donc, ça, c'est ce qu'implique la première équation. Ensuite, la deuxième équation, ça va impliquer... Donc, cette constante CX peut dépendre de Y et de Z. La deuxième équation va impliquer que CX de Y et Z va être égal à moins EY, Y, plus une constante qui dépend de Z. et la dernière équation va impliquer que CY de Z est égal à moins EZ fois Z, plus une dernière constante qui ne dépend de pleurer. Simplement, en gros, si on a que E est égal à moins grade Φ, ben, on a en gros que Φ et que E est constant, alors on a que Φ est égal à E moins E produit scalaire de X. Voilà. Plus une constante, évidemment. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour notre énergie potentielle ? Donc, U va être égal à Q fois le potentiel électrique, donc moins E produit scalaire avec A sur 2 EZ, plus une constante, moins, du coup, Q fois, donc maintenant le potentiel électrique en moins A sur 2 EZ, qui est égal à, du coup, moins E fois moins A sur 2 EZ, plus une constante. Voilà. Et donc, les constantes vont s'annuler. Et, donc, on va avoir deux signes moins qui vont s'annuler, donc on va avoir, finalement, moins Q fois A sur 2 EZ, moins Q fois A sur 2, pardon, il manque un E, fois EZ. Et ça, ça nous donne, du coup, bien moins Q fois A fois E fois EZ. Et c'est bien notre formule qu'on avait avant, avec le moins D produit scalaire avec A. Voilà. Donc là, je vous ai démontré cette formule, dans le cas le plus simple, donc cette formule-là, dans le cas le plus simple, où on a une charge Q et une charge moins Q, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer, maintenant, dans le cas général ? Donc, dans le cas général, je vais avoir une distribution de charge qui ne va pas forcément être ponctuelle. Par exemple, je peux avoir un cube, donc je pourrais avoir un cube, chargé positivement, et un cube chargé négativement, juste en dessous. D'accord ? Ça, ça va créer un dipôle électrique, qui peut être approximé, si on veut, par une charge plus et une charge moins, mais c'est plus aussi simple à traiter que le cas précédent. Ce genre de cas, où on a une distribution de charge, on peut le traiter comme un dipôle, et on va le faire maintenant pour généraliser notre démonstration. Donc, ça, c'est le cas, si on veut, un peu plus avancé. Donc, dans ce cas, l'énergie du dipôle est donnée par la formule usuelle, qui est que c'est l'intégrale sur le volume de la distribution de charge multipliée par le potentiel électrique. Donc, je rappelle d'où vient cette formule. C'est simplement qu'on va semer la charge électrique en notre point multipliée par le potentiel électrique. C'est exactement ce qu'on a utilisé dans ce que j'ai encadré ici en rouge. On a multiplié la charge en un point par le potentiel électrique en ce point. Simplement, ici, puisqu'on avait des charges ponctuelles, on n'avait pas besoin de prendre la densité de charge et de l'intégrer, on prenait directement la charge. Mais puisque maintenant, on est dans un cas où notre charge se distribue de façon continue dans l'espace, ou pas, notre ρ2x peut aussi être une fonction discontinue, si on voulait traiter le cas d'avant avec cette fonction ρ2x, mais dans un cas où on a une distribution continue de nos charges, dans ce cas, ρ2x est une fonction continue, et donc on multiplie ρ2x à φ2x pour avoir le potentiel électrique par unité de volume, si on veut. Et en intégrant ce potentiel électrique, enfin, plutôt, cette énergie potentielle par unité de volume, si on l'intègre, on obtient le potentiel électrique total de l'espace entier. Alors, comment est-ce que maintenant, à partir de ça, on peut trouver notre formule précédente avec le moins des produits scalaires ? Comment est-ce qu'on passe de là, alors ? Alors, première étape. La première étape va consister à exprimer φ2x comme un développement limité. Donc, quand on met une fonction, on peut l'approximer autour d'un point. Ici, on va l'approximer autour de zéro. On va supposer que notre dipôle est centré à l'origine, et donc on va voir que φ2x peut être écrit comme φ2x plus le gradient de φ évalué en x égale à zéro multiplié par x plus des termes en x². Donc, là, c'est un grand tour, pour être précis. Donc, en utilisant maintenant cette expression, donc, cette expression, c'est exactement la même chose que ce qu'on va en analyse, que φ2x, y, z, on peut dire que c'est φ2x, φ2, 0, 0, 0, plus la dérivée de φ par rapport à x fois x plus la dérivée de φ par rapport à y. φ plus la dérivée de z par rapport à z plus des termes supplémentaires. Fois z, du coup. Donc, voilà, c'est vraiment la même chose. C'est simplement l'approximation d'une fonction ou l'écriture de cette fonction en une série. Donc, maintenant, je reprends cette expression et je l'écris dans U. Donc, j'ai intégral t3x de ρ2x fois notre φ2, 0, plus le gradient de φ, plus un grand O de x². Ça, ça va nous donner, du coup, φ2, 0, fois l'intégral des 3x ρ2x. Donc, là, j'ai simplement sorti φ2, 0, qui est une constante par rapport à x. Et, non, il n'y a pas ça. Voilà, plus... Maintenant, le gradient de φ évaluant x égale à 0, c'est aussi une constante. Donc, je peux aussi la sortir de l'intégral. Simplement, j'intègre un produit scalaire. C'est la même chose s'il y a des constantes que d'intégrer le produit scalaire de la constante avec l'intégral du vecteur. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça, je peux sortir et gratifier de x, évalué en x égale à 0, multiplié par l'intégral des 3x ρ2x fois x. Donc, en fait, ça, c'est un produit scalaire, ici. J'ai le produit scalaire du gradient de φ évaluant 0, qui est un vecteur, fois l'intégral de d3x ρ2x fois x, qui est aussi un vecteur, plus d'autres termes. Et ces autres termes vont tous impliquer des intégrales, et ces intégrales, ça va être les multipôles. Donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la charge Q, la charge totale. Ça, c'est quoi ? C'est le dipôle. Donc, le dipôle, c'est vraiment ça. C'est, je somme la position de ma charge multipliée avec la charge électrique. Ça revient, si je fais le calcul, exactement à cette définition. Cette définition, en fait, va être un cas particulier de la définition générale que je donne ici. Et les termes supplémentaires qui vont apparaître ici. Donc, on va avoir, encore une fois, des intégrales multipliées par des constantes, et ces intégrales, on va les appeler les multipôles. Et donc, si on suppose qu'on est dans le cas d'un dipôle, Q vaut 0, et les multipôles valent tous 0. Ça, c'est vraiment le cas d'un dipôle. Si on a des multipôles qui ne valent pas 0, on n'est pas dans le cas d'un dipôle, et donc on n'a pas l'énergie d'un dipôle. C'est supposé qu'on a un dipôle, c'est supposé qu'on a un système où seule cette intégrale est non nulle, et toutes les autres intégrales de ce type, avec des produits assez particuliers. Donc ça, c'est vraiment des notions plus avancées, il faudrait voir un cours plus avancé pour comprendre ça. Mais c'est comprendre que tous les états valent 0. Donc ça, ça va nous donner, du coup, le gradient de Φ, évalué en x égale à 0, produit ce qu'il y a à l'air avec le dipôle d. Et qu'est-ce que c'est que le gradient de Φ en x égale à 0 ? C'est le champ électrique. C'est moins le champ électrique en x égale à 0 fois d. Donc, voilà comment on arrive, finalement. Donc ça, on l'écrit plus simplement, moins le champ électrique, donc en supposant qu'on prend le champ électrique proche du dipôle, justement, multiplié par le dipôle d. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de l'aide et des éclaircissements sur certains concepts. Je n'ai évidemment pas tout expliqué dans cette vidéo, j'espère que j'ai expliqué l'essentiel. Mais si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire.